bonjour à toutes et bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne domi univers crypto nous allons parler aujourd'hui comme tous les jours sur youtube en début d'après midi nous allons parler du bitcoin nous allons parler crypto monnaie et nous allons faire un point justement sur l'information dans le monde ou d'autres éléments qui peuvent jouer justement sur les investissements sur le fait que la bourse monte baisse enfin vous voyez tout ce petit système que l'on commence à bien connaître eh bien on commence tout de suite le flash info voilà mes amis vous me retrouvez sur twitter tous les matins abonnez vous ça me ferait plaisir je vous laisse quelques petites informations en tout cas je vous donne la météo le matin on peut voir que ce matin je vous avais dit que c'était vert on était à un quelques pourcents pour le btc d'autres qui était encore très très haut mais je vous ai mis mais en baisse depuis 24 heures donc on s'attend à ce que ça baisse encore un tout petit peu ben voilà voilà je mets à jour là le btc 0.04 donc il est limite il peut passer en il peut passer envers en une fraction de seconde là mais on va avancer un peu coin market cap aussi vous avez cette information là comme sur l'autre site on peut voir ici en sept jours en un mois comme sur l'autre site que je vous ai fait voir j'ai aucun intérêt dans tous ces sites on a d'autres informations qui sont toujours intéressantes à lire comme là le prix des monnaies d'aujourd'hui par capitalisation boursière c'est un peu important le volume total du marché de la crypto monnaie au cours des derniers 24 heures et de 93 52 milliards de dollars ce qui fait une baisse de 19 34 % de baisse c'est un peu important on nous donne donc des infos comme ça vous pouvez aller les voir et on voit que la dit faille la dit faille est à 14 25 milliards de dollars soit 15 24 du volume total du marché de la crypto sur 24 heures donc c'est important 15% mais enfin le plus important c'est ça c'est les 75 56 milliards de dollars soit 80 79 % du volume total du marché de la crypto soit 24 heures c'est sur les pièces stable les pièces tables c'est des c'est des crypto qui sont en comment dire en arrimé qui sont arrimés à d'autres crypto monnaie ou sur la monnaie fiduciaire ou sur des matières qui sont cotées en bourse voilà ce que c'est donc tout ça c'est des choses qu'on va apprendre tout doucement c'est bon à savoir et à vérifier c'est comme ça qu'on voit un peu l'état des marchés on passe on passe sur tout ça on va sur les infos tout de suite évidemment guerre russie ukraine on en parle un peu tous les jours parce que c'est la chose qui me paraît beaucoup plus importante que même la finance évidemment c'est terrible pour ce qui arrive aux gens qui meurent une guerre une guerre c'est terrible et en tout cas voilà donc ça avance ça avance mal évidemment la russie restreint l'accès à facebook qui refuse d'arrêter le fact checking enfin vous lisez cet article si vous voulez je vais pas aller plus loin là dessus mais voyez la pression des russes évidemment dans différents domaines et eux vont avoir des pressions énormes évidemment de la communauté européenne d'autres communautés mondiales évidemment on suit tout ça de près c'est c'est important qui est durci le couvre-feu toute personne dans la rue après 17 heures traité comme un ennemi on comprend qu'ils doivent prendre des mesures c'est c'est difficile pour en tout cas donc je fais pas de plus de commentaires là dessus en tout cas je suis contre toutes les guerres au monde ça la seule chose que je peux dire alors face à la guerre de l'ukraine c'est bitcoin.fr qui nous dit ça christine lagarde veut accélérer la mise en place d'une réglementation européenne des cryptos évidemment là il commence à se rendre compte aussi que ce deux mondes parallèles qui commencent à exister on voit que tout le monde s'y intéresse les russes les ukraines pour un tas de raisons en tout cas pour dans tous les cas de figure ne plus avoir la pression d'un pays sur l'autre etc on a compris que la défaille ce monde de la crypto justement la défaille et bien chacun pourra gérer son argent comme il l'entend sans avoir une pression de quelqu'un d'autre en gros c'est ça c'est ça notre système de défaille pour lequel on veut une liberté sur nos nos notre argent quoi en gros c'est ça alors là le fondateur d'Ethereum c'est stream face à l'intervention russe en ukraine ouais c'est intéressant à lire c'est new chatting qui nous donne ce commentaire là qu'il a fait évidemment qu'il est parce que lui a des origines russes donc c'est important de voir de voir un peu ce qu'il ce qu'il dit puisqu'en plus dans la communauté de la crypto monnaie c'est quelqu'un d'hyper important c'est fondateur d'Ethereum donc après bitcoin c'est Ethereum c'est la plus grosse capitalisation et c'est un système qui est fabuleux que j'adore on en parlera de plus en plus d'Ethereum vous verrez et donc voilà on lit ce qu'il ce qu'il a écrit il doit être sûrement publié dans plusieurs journaux moi je prends au hasard les journaux j'ai aucun intérêt chez eux encore une fois crypto actu qu'est ce qu'il nous dit ripple ça c'est une autre histoire c'est ripple avec la sec problème depuis très très longtemps ripple ancienne société vieille société qui a pas mal de problèmes avec la sec on connaît déjà ça mais là c'est juste un petit rappel pour ceux qui veulent bien le lire ceux qui ne sont pas encore dans la crypto tout ça c'est pas trop intéressant pour vous dans les médias mais mais nous autres qui sommes dedans depuis longtemps ça vaut la peine d'être se renseigner toujours sur ça continuer à avoir tout ce qui se dit les nft premiers distributeurs automatique débarque à new york j'ai toujours la voix un peu cassée excusez moi j'arrive pas à faire autrement et voilà néon une société spéciale dans la vente du nft vient d'annoncer l'installation de tout premier distributeur automatique de nft placé au coeur de wall street ouais c'est pas mal donc l'appareil acceptera les paiements en dollars américains par carte de crédit ou de débit évidemment l'objectif est simple démocratiser et faciliter l'achat des nft avec ce distributeur pour ceux qui ne possèdent pas de crypto monnaie on y arrive mon ami on y arrive on y arrive tout doucement en avance tout ça sont des articles qui me plaisent évidemment puisque ça prouve que ce monde qu'on imaginait pendant un temps qu'on 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 rêvait qui s'est fait qui s'est créé auquel on a beaucoup de détracteurs encore ben tout ça vous savez ça avant savant 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 dans le chemin et on essaiera tous d'en faire des bonnes choses de tout ça voilà vous lisez ces articles c'est important là vous avez sur quel c'est à pardon fin d'endroit excusez moi j'ai la gorge complètement esquinté voilà ça va aller mieux alors crypto note crypto note il nous fait un top 5 des sports les plus crypto friendly évidemment on sait que tout le monde est nft la crypto je vous ai dit tout le monde rentre dedans on rentre dedans bientôt on sera pourra même plus faire le compte de qui est rentré dedans et tout donc là il vous fait un petit un petit bilan entre le football la formule 1 le mma le basketball le football américain voyez lisez ça c'est c'est aussi intéressant il faut ils font le point là dessus j'ai bien aimé cette cette article là et crypto taos lui alors il nous parle de monster energy dépose droits de marque pour les metaverses et pour les nft c'est une boisson c'est une boisson énergisante et on la connaît moi j'en ai jamais bu mais je goûterai peut-être un jour d'ailleurs pour pas mourir idiot simplement mais voilà donc rentre dans les metaverses un petit actu comme ça tout le monde rentre dans les metaverses encore une fois nft metaverses quand on veut un produit on veut rentrer dedans j'adore ça moi donc quand je dis les choses c'est pas pour les casser parce que j'adore ça mais on étudie la question on le fait ensemble si vous voulez il n'y a pas de problème on fait sur sur twitch le soir où on le fait autrement vous m'envoyez les messages des choses on le fait mais faut étudier tout ça on rentre pas n'importe où parce qu'il y aura beaucoup de perdants dans toutes ces histoires alors voilà nft 5 collections suffit à faire rentrer 501 millions de dollars en une semaine quand je vous dis que c'est un peu la folie ce monde il est en train d'exploser pour sa prudence 22 milliards pour la seule année 2021 encore un article qui est intéressant un coin de tribune allez lire ça vous aurez les petits exemples pour ceux qui rentrent dans dans ce domaine là ils vont vous expliquer un petit peu les volumes l'argent que ça a fait le nombre de pièces écoulées sur certains produits voilà des petits articles à lire moi je m'étends pas là dessus je vous en parle vite fait moi évidemment que je lis tout ça parce que je suis un peu sionné de ce monde là vous n'êtes pas obligé dans la crypto monnaie rentrer en crypto monnaie ou volant trader d'être des passionnés de ça mais c'est bien de s'informer un peu parce que quand on va sur une crypto quand on traite des choses il faut un peu savoir ce qu'on traite ça va nous déjà donner un signe si ça va monter baisser c'est déjà un des premiers éléments de base qu'il faut connaître voilà et on avance on avance son avance à une vente aux enchères alors pas mal ça c'est le le monde de la montre le monde de la montre qui fait une vente aux enchères première historique avec une une vente aux enchères nft encore une fois je vous parle de ça j'ai aucun intérêt pécunier financier tout ce que vous voulez dans tout ça je ne touche rien personne ne me demande d'en parler j'en parle parce que ça m'intéresse comme beaucoup d'entre vous je pense et donc je survole tout ça je regarde tout ça et je vous le dis simplement première historique donc une vente aux enchères de nft moi je suis dans le monde de l'antiquité donc évidemment tout ça je suis ça de près c'est ce qu'on va faire ça va être dans quelques temps là c'est pas tout de suite vous allez trouver la date je m'en rappelle plus mais c'est dans un mois février mars je crois et puis voilà donc on va suivre cette vente 31 mars voilà sur la plateur évidemment open 6 et la plateforme leader dans le domaine dans ce domaine des nft à marketplace voilà donc vous regardez tout ça si vous êtes un passionné de montre moi j'en connais j'ai des amis passionnés de montre je suis sûr qu'ils vont suivre ça de près ça c'est scalpex index évidemment c'est un outil qui nous sert à tous ça on voit un peu on va le rebooster un petit peu là boum 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 on voit que la peur en ce moment ça nous donne des peurs des extrêmes peur à la peur à l'état à 26 on n'est donc pas dans l'extrême peur on est quand même dans la peur bon tout ça ce sont des indices qu'on se sert pour traiter on les on en parlera ensemble tous ensemble pour que je vous apprenne bien comment ce qu'on peut justement mettre ensemble voir si ce qui est bien pas bien et c'est parce que plus on a d'indices plus on est un peu perdu quand on démarre donc on vous expliquera tout ça voilà je vous expliquerai tout ça par la suite on va faire un petit tour sur le btc comme je vous ai promis en essayant de faire une une vidéo qui sera pas trop 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 longue et bien écoutez là vous le voyez depuis la création depuis notre création pas vraiment parce que là on est en en 2017 parce qu'il a fait un ath il a fait il a été un sommet en 2018 il a atteint les vingt mille on va dire à quelques centimes près et bien avant il avait démarré en 2008 2008 il était à zéro évidemment vous pouvez l'acheter pour rien on vous en faisait cadeau maintenant pour avoir un cadeau de btc ça va être dur et bien voilà ça a démarré là c'est arrivé à vingt mille donc moi j'ai fait je me suis fait une petite base là dessus parce que les vingt mille pour moi c'est on descendra pas en dessous je le souhaite pas en tout cas je le souhaite pas j'ai pas de boule de cristal donc voilà mais je pense qu'on descendra pas en dessous en revanche il ya d'autres zones sur lequel on peut peut-être redescendre et là voyez de vingt mille et bien on était monté on était monté 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 on est une bougie c'est un week-end un week-end une semaine une bougie c'est une semaine bougie verte bougie rouge ça représente la valeur d'une semaine voyez on en a fait plein on a fait plein de semaines on est monté à 70 mille on est redescendu en ce moment on est dans ce petit rectangle que je vous ai fait on est entre une valeur de là on va le marquer voilà 32 mille 700 à peu près et on est 45 mille à peu près à 45 mille en l'air ici je vous ai fait ces petits rectangles là pour les gens qui rentrent dans notre système et qui voient en ce moment les choses qui montrent qui baissent etc on a bien compris que depuis les 70 milles il a bien descendu entre temps il a eu des étapes il y aura toujours des étapes toujours 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 ça n'existe pas de monter ou de descendre d'un seul coup sur des sommes pareilles un ou non ça n'existe pas et voilà si ça existe un jour je vous dirai peut-être ça peut arriver de temps en temps mais bon voilà donc ces doses là pourquoi ces signes là c'est ces rectangles que je vous ai fait là parce que en premier il faudrait bien qu'il dépasse les 45 mille actuellement puisqu'il est descendu il est à 30 je ne sais plus combien là je vais vous dire tout de suite si je le vois non je le vois pas sur mais là je le vois je le vois je le vois pas je vais bouger quelque chose voilà c'est bien et 38 mille et quelques voilà et donc 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 il a bougé on voudrait qu'ils passent les 40 mille en premier un jeu j'essaie de faire simple qu'on passe les 40 mille qu'on passe les 45 mille et surtout qu'on passe les pour moi 50 52 mille moi c'est cette étape qui est importante pour moi mais entre temps le btc il peut aussi faire autre chose il peut aussi descendre encore un petit peu je vous ai mis deux zones là il y a une zone que je montre tous les jours tous les jours tous les jours parce qu'elle me paraît très importante depuis longtemps peut-être on va jamais la retrouver mais peut-être on va la retrouver c'est la zone des 30000 justement entre 30 28 mille cette zone là on peut venir redescendre ici pour remonter et voilà où on peut descendre ici et on peut redescendre un peu en dessous on avait un gap ici on avait un gap si je le gros si là je m'en rappelle plus à combien il était mais c'est dans les 26000 26500 et quelques jusqu'à 24700 et quelques on avait un gap c'est à dire c'est un trou d'ouverture de cotation donc il ya eu c'est un trou qui n'a pas été récupéré pour faire simple et on aime bien souvent dans le trading on aime bien en bourse aller récupérer ses gars peut-être encore une fois ça ne viendra jamais mais peut-être ça va aussi arriver on le voit en jour si on le voit un peu mieux en jour voilà 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 je vous le mette j'essaye de faire du simple pas trop compliqué voyez voyez on a ce gap là ici on voit pas sur mon schéma parce que si je suis dans un autre bon c'est pas grave mais je l'ai marqué quand même donc on a un gap là pourquoi pas venir récupérer un jour pour après repartir de nouveau vers le vers le haut évidemment ou alors on va s'arrêter peut-être sur ces trente mille pour repartir vers le haut ou alors on va rester dans cette zone et on ne viendra jamais sur les trente mille pourquoi pas pourquoi pas tout est tout est possible on va tracer on va tracer quelque chose là je vais vous mettre voilà on va partir du principe que on part de zéro de zéro puisqu'on a bien démarré à zéro à jour on va partir ici la ligne jaune que je vous ai tracé c'est le zéro on est monté à vingt mille on est redescendu là on a fait un range pendant quelques temps jusque ressortir aussi fin décembre 2020 on est ressorti pour aller plonger là haut redescendre remonter redescendre maintenant et là on va se servir des retracements de fibonacci on va faire ça ici pour voir un peu faire un petit peu le point où on en est on va le grossir on va le grossir plus tôt voilà dans l'inverse un grossir grossir ça les plus gros normalement voilà vous voyez que on est monté en haut on est redescendu ça c'est un retracement donc on a des zones à respecter les retracements spécifiques monachie c'est bien spécial c'est surtout important je vous ferai une formation là dessus pour ceux qui me suivent ceux qui ne connaissent pas parce qu'il ya certains indicateurs qui sont très 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 importants même si moi je m'en sers rapidement je prends d'autres points de repère aussi évidemment et surtout je fais du training à long terme je prends ça court je préfère du court terme et je fais du très 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 court terme sur le très très court terme souvent je m'en sers pas du tout j'ai d'autres points de repère d'autres manières de faire mais on a tous notre manière de faire le principal c'est qu'elles vous réussissent donc moi je garde des manières qui me réussissent vraiment à très très court terme je parle mais en tout cas ça c'est très intéressant parce que il ya beaucoup d'indicateurs qui sont suivis par beaucoup de gens donc ça vous savez les marchés les marchés les marchés financiers c'est très très psychologique je répète ça souvent mais c'est très important le prix c'est quelque chose et moi je m'occupe que du prix mais aussi la psychologie des gens et beaucoup de gens vont se servir des indicateurs eux les lignes qui vont voir les tracés qui vont voir pour eux ça va être hyper important et ils vont juger les choses là dessus et ils vont ils vont d'après ce qu'ils voient d'après ce qu'ils notent comme ça alors que les indicateurs c'est toujours ce qui s'est passé dans le ce qui s'est passé dans le passé justement c'est pas le futur c'est parce que ça va faire deux minutes après mais pour nous autres traders on s'occupe de ça parce qu'on se dit les gens vont aller là là ils vont vendre là ils vont acheter c'est très très important ça et de là nous on prend nos décisions et donc donc voilà là on voit bien on a un 05 la 05 ça veut dire c'est la moitié puisqu'on est on part sur un 0 pour aller jusqu'à 1 la moitié c'est 05 donc le 05 ça veut dire quoi et bien on était parti à 0 on est arrivé à 70 milles le 05 c'était les 35 milles voyez on est revenu taper la moitié les 05 ça peut être un chiffre de fibonacci aussi mais dans cette base de calcul là en réalité il devrait pas y avoir 05 on devrait s'occuper des 0 382 et des 0 618 là voilà mais bon on sait que en pareil la moitié de quelque chose c'est très important c'est dans leur forme de calcul aussi un fibonacci on en parlera un jour moi je suis un passionné de ça mais sinon on sait très bien que un quart un tiers une moitié c'est très important psychologiquement dans nos manières de calculer tout ça ça rentre en ligne de compte dans le trading on voit ça tout doucement et bien là on était à 50 on est remonté un peu on est remonté un peu sur les deux on va veut aller vers les 0 382 et bien on espère qu'on va y remonter là dans l'immédiat qui sera une zone de 42000 à peu près un envoyé et puis moi ce que j'aimerais c'est qu'on fasse ça qu'on refasse 45000 justement cette zone là et que j'ai marqué dans mes rectangles justement qu'on ne voit pas marquer là justement puisque là après de 0 382 on va passer à 0 mince 0 36 ou 0 38 0 36 0 38 c'est pas grave et puis on va redescend on va repasser à 0 par la suite mais là moi je vous ai fait des rectangles si on les pousse un petit peu voilà si on repousse un peu ça on les voit et moi j'aimerais que ça vienne retaper sur ces endroits là qui ne sont pas loin des retracements de fibonacci évidemment le 0 236 lui voyez il est sur le haut de mon rectangle donc c'est à peu près important voilà ça c'est une manière de voir les choses je voulais j'essaie de vous expliquer rapidement alors en expliquant rapidement on bégaye souvent il ya une chose aussi qu'on peut voir en même temps que si tout se passait très très bien je le dis jamais tiens je vais le dire aujourd'hui mais si tout se passait très très bien repart au même endroit on revient ici on refait ça voilà et là on peut voir que si ça voulait retracer à l'envers notre histoire là elle voulait retracer à l'envers et bien une fois qu'on aurait dépassé les 70000 voyez sur les retracements sur les prolongations de fibonacci et bien vous avez un cent dix mille là haut moi je dis pas que ça va la cent dix mille c'est tout ce qu'on souhaite au monde dans les amis c'est tout ce qu'on souhaite au monde mais en attendant en attendant on va s'occuper de ce qui se passe dans la journée actuellement et là on va les voir en une heure en une heure voilà en une heure on peut aussi se mettre des retracements fibonacci sur une heure les retracements de fibonacci comme tous les indicateurs je vais pas vous les présenter là ça on n'a pas le temps de faire ça tout de suite mais c'était juste pour que vous compreniez un peu dans l'ensemble vous allez c'est un très important mais c'est très important d'aller les placer comme la plus majorité des gens vont les placer parce que suivant l'endroit où vous placez vous n'aurez pas les mêmes résultats il faut bien comprendre ça c'est pour ça que ça faut bien les en les apprendre faut bien apprendre les bases savoir où on doit placer ces retracements etc etc ou replacer tous ces indicateurs si vous voulez vous en servir sinon vous pouvez vous en servir juste un autre petit exemple comme ça rapide vous pouvez vous en servir juste pour vous aussi on va repartir en une heure on part en une heure voilà 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 on part en une heure on est là on va repartir encore un peu en arrière on va refaire un retracement de fibonacci non on va pas partir en une heure on va aller faire du quatre heures on va faire du quatre heures voilà on va se faire du quatre heures et du quatre heures on va dire qu'entre temps vous je vais même enlever ces choses là c'est pas grave on les enlève on les enlève on a bien vu où on était il n'y a pas de problème et on a nos bases là vous voyez ça c'est important les bases où on peut retomber etc ça c'est important en revanche vous vous étiez parti il ya quelques temps vous aviez acheté votre crypto et vous l'avez acheté à un moment donné vous l'avez acheté ici on va se prendre dans les cheveux marquer une petite ligne ça c'est pour un quelqu'un qui vient d'acheter sa crypto il ya quelques temps il a acheté ici l'acheté quand ça montait parce qu'évidemment tout le monde achète aux endroits où ça monte énormément normalement ce qu'il faudrait faire c'est justement c'est d'acheter à l'endroit où ça baisse justement comme actuellement actuellement puisqu'on baisse énormément on s'est dit soit il va tomber encore ici alors on attend le bonheur pour beaucoup beaucoup de gens ce serait de venir ici faire un swing ici à retaper au au 24000 25000 voyez et puis remonter parce que là la marge entre 24000 25000 26000 et puis évidemment 60000 elle est énorme elle est plus grande que de là où vous aviez acheté si on remonte à 60000 mais en revanche vous l'aviez acheté ici bon c'est fait c'est fait on n'en parle plus on va faire quelque chose là juste pour vous faire voir vous pouvez prendre aussi vos retracement fubonacci en disant voilà je l'ai acheté à cet endroit là vous notez vous l'endroit vous l'avez acheté et ben vous remontez pareil jusqu'au maximum de ce qu'il a fait et là vous voyez où vous en êtes aujourd'hui alors effectivement aujourd'hui vous voyez moi je vous ai tracé j'ai les couleurs c'est pareil on met ses couleurs comme on le veut puisqu'on on associe ça à son travail donc on va pas parler plus de ça mais là vous voyez bien que vous l'avez acheté ici vous êtes bien dans le rouge vous êtes mal au dessus vous êtes encore dans le rouge après vous allez passer un peu pour moi dans le jaune dans le jaune oui bon parce que voilà vous n'avez passé vos limites l'orange ça va un peu mieux et après vous allez grossir et passer de plus en plus sur des valeurs qui seront nettement mieux pour pour vous vous le voyez donc vous pouvez vous en servir comme ça aussi vous pour étudier un peu ce que vous faites voyez à plein de manières de s'en servir parce que ce que je voulais juste dire là en faisant ça c'est que vous quand vous allez prendre ce ce niveau là pour vous en servir c'est pas spécialement niveau tout le monde puisque vous avez bien compris que personne ne rentre au même au même niveau donc voilà donc on a beaucoup de choses de manière de faire et il va falloir s'adapter à chaque fois c'est ce que je voulais un peu dire en faisant ça c'était pas prévu j'avais pas prévu de dire ça vraiment mais voilà comme d'habitude j'ai toujours l'impression de faire du direct et je les fais en une fois je les coupe et même si je fais des erreurs voilà je rectifie pas bon ma manière de faire on revient dessus à l'instant on est sur du 4 heures allez on va aller sur on va retourner sur une heure on a vu que sur une heure notre marché ce qu'il fait on va même faire autre chose on va aller sur du 30 minutes 30 minutes 30 minutes 30 minutes voilà notre marché qu'est ce qu'il fait et bien il est encore dans une zone moi j'adore dessiner des rectangles des des carrés des rectangles et tout ça j'adore mettre ça parce que ça me donne des idées en deux secondes quand je regarde mais 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 graphique ça et des parallèles vous faites une parallèle tout de suite vous dites comme ça je fais ça pour les débutants là ça vous permet tout de suite de voir un petit peu vos niveaux ce que fait le marché en deux secondes et là vous commencez quand vous faites vos choses vous même vous commencez vous à essayer de diriger un peu votre marché c'est pas vous qui commandez c'est pas vous qui dirait ce que ça va faire par la suite mais bon déjà vous vous êtes déjà dans la course un peu je vais vous juste vous mettre quelque chose là où là ça m'a mis un peu trop de choses justement on va juste mettre ça oui tout ça c'est des indicateurs sur lequel je me sers évidemment à longueur de temps mais là c'est pas le but c'est parce que je voulais faire tout de suite avec vous un mais vous voyez que on a toujours plein d'indicateurs voilà je voulais vous mettre celui ci le ribbon le ruban vous voyez voilà en gros si ça non c'est pas ça du tout on est en direct un mes amis hop là allez on est presque en direct voilà là on voit un peu un peu plus il a grossi on est en une heure on voit bien qu'on est en train de passer sous on est passé un peu sous le ruban alors ce qu'il faudrait justement moi quand vous avez un indicateur comme ça c'est passé carrément en dessous voyez là le ruban est en dessous on est au dessus c'est bon c'est bon signe il aurait fallu qu'il reste au dessus et qui continue à monter puisque là on a différentes valeurs différentes distances etc etc donc là on est un mouvement comme ça ce mouvement il veut aussi dire que voilà on est en 30 minutes et bien on voit bien qu'on est en train de le ranger tout bêtement même si on prend plus haut on fait ça on voit bien qu'on est voyez entre un niveau là haut un niveau en dessous on peut le regarder un peu plus grand aussi voilà 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 ce que je disais je vous ai refait un petit rectangle là pour voir où il arrivait parce que j'avais pas regardé juste avant et avant vous avez bien vu que je vous avais dessiné déjà un grand rectangle voilà il vient de là et il était là déjà avant oui vous pouvez reprendre bon ce qui ce qui est intéressant en heure comme ça c'est de regarder je vous fais voir ça comme ça mais voyez il a fait ça il est descendu il est revenu dedans il a fait ça il est en train de vivre sa vie dans 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 tout ça pour l'instant entre un prix haut un prix bas c'est prix haut c'est prix bas c'est pareil vous les avez sur les les échanges sur les échanges que vous avez vous aurez toujours un endroit indiqué avec vos prios vos prix bas c'est important d'avoir le prix haut de sa journée et le prix bas de sa journée un tout ça c'est des indicateurs qu'il faut aller voir des renseignements qu'il faut voir à longueur de temps donc ces renseignements vous pouvez les avoir vous les mettez vous les posez on vous apprend tout ça je vous apprends tout ça pour ceux qui me suivent et puis et puis ça nous donne des indications voilà si vous le voyez on peut le voir en mu en trois minutes voilà on va voir autre chose là si on veut bien là c'est pour ceux je vous fais voir moi je traite dans la seconde tout ça mais quand on fait ça à la seconde à la minute quand on traite au quart d'heure ou qu'on fait plusieurs traites dans sa journée etc et ben on va prendre tout le temps les mêmes la même chose on va se prendre des des points de repère voyez un point de repère moi on voit bien que il était dans des rectangles que j'ai fait je peux tout effacer c'est pas grave moi j'ai refait longueur de temps voyez on se donne des points de repère pour savoir tout de suite tout de suite ce qu'il va se passer voyez moi pour moi il ya déjà une indication voilà on a un système on est en trois minutes on a déjà voyez ici on voit tout de suite qu'il se passe quelque chose on entre un sommet une base voilà avant évidemment qu'il y avait eu d'autres choses avant et là on doit justement quand on veut traiter dans la journée et c'est d'anticiper savoir si justement ce fameux no notre notre temps va faire ça va monter comme ça gentiment d'accord ok ça peut venir toucher là ça peut aussi revenir comme ça ça peut aller toucher ici d'accord sans dépasser ou alors ça peut dépasser ici et ça peut aussi monter comme ça ou rester arrangé comme ça si ça lui fait plaisir ce qu'il est en train de faire depuis quelques temps ici voyez tout ça ça c'est notre trading c'est ce qu'on fait tous les jours ce qu'on voit ensemble on doit pouvoir les anticiper moi je traite à très long terme mais le problème du très long terme c'est qu'on n'a pas besoin de travailler tous les jours ceux qui achètent de la crypto monnaie qui pour dans deux ans trois ans ils n'ont pas besoin de regarder tous les jours ça et mais il ya plusieurs manières de faire et je trouve que toutes les manières de faire sont bonnes le trading pour ceux qui aiment ça c'est excellent parce que vous pouvez gagner régulièrement de l'argent mais faut apprendre à le faire faut pas rentrer n'importe comment faut pas se lancer n'importe comment sinon vous allez perdre tout ce que vous avez c'est pas des conseils d'investissement je vous donne c'est juste juste comment des petits renseignements comme ça ce que je fais ce que j'aime donc j'aime bien en parler on je vais vous remettre le ribbon pour celui ci vous voyez on l'avait l'appareil qui nous donne des indications en deuxième temps souvent moi j'oublie j'oublie de le maître un souvent c'est pas grave mais surtout pour du très très court terme comme ça je fais les choses autrement évidemment je vous le dirai un jour si vous êtes sur mes présents mes formations et mince je sais pas pourquoi depuis tout à l'heure je veux à tout prix faire ça je vais y arriver je vais y arriver voilà 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 on la grossi voyez ce qu'on s'est dit tout à l'heure qu'est ce qu'il va faire est ce qu'il va maintenant monter est ce qu'il va aller tout droit est ce qu'il va descendre et là il a un train de ranger donc quand on trade très 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 court terme évidemment que ça c'est important mais dans ces cas là on le voit aussi en une minute voyez en une minute et on va le voir évidemment en temps encore plus court voyez en 30 secondes ou en une seconde pour voir ce qu'il fait 1 seulement la différence là si vous voulez quand on fait ça c'est que il faut bien 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 apprendre à le faire parce que c'est très 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 risqué j'insiste énormément d'accord j'insiste énormément on fait pas ça on trouve pas que c'est beau c'est que ça se fait facilement que oui je devine ce qu'il va faire et tout non non même quand nous on trade énormément on a des pièges il ya des pièges même quand on croit avoir raison on a tort donc ce qu'on fait on apprend aussi autre chose là je fais beaucoup d'infos en une seconde mais on apprend aussi à se mettre des des stops d'accord des stops des stops des stops on apprend à arrêter c'est très 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 important un très très important voilà bon et bah je vais vous couper tout ça vous voyez on le voit il monte il monte il monte il monte est ce qu'il va quand même est ce qu'il va continuer à monter comme ça longtemps ou ce que d'un seul coup il va nous faire le piège de voir redescendre c'est tout ça qu'on doit anticiper vous le voyez sur plusieurs temps voilà donc c'était juste pour vous faire voir ça là normalement je vous le mettre en une minute vous avez une autre idée vous l'avez à côté voyez comme ça vous pouvez gérer facile plus facilement ce que vous faites ou pas mais encore une fois encore une fois on le fait pas en deux secondes là on se demande moi évidemment j'aurai qui monte toujours et qui baisse je vous dis pas parce que moi j'ai déjà posé des trades là donc mais j'ai déjà mon idée mais là c'est pas pour faire du conseil d'investissement je dis ça donc voilà mes amis j'allais m'étendre trop j'oublie que je suis une présentation et bien à plus tard à demain on va retourner dans notre dans notre monde on suit les actualités ensuite un petit peu tout ce qui se passe et si on trade on fait très très attention on met des stops pour tout couper évidemment et puis vous oubliez pas de me suivre si vous voulez bien sûr twitter vous abonner vous abonner sur ma chaîne youtube évidemment un pouce si ça vous plaît venez me suivre sur twitch on va se on va apprendre tout ça de mieux en mieux pour ceux qui connaissent bien on partage super ceux qui ne connaissent pas veulent et prendre justement des renseignements d'un petit peu tout le monde et on avance gentiment à demain mes amis à bientôt et merci de m'avoir de m'avoir suivi sur youtube tous les jours à bientôt